Après des semaines de tergiversation, StopCovid est enfin disponible sur smartphone. Pour être efficace contre la maladie, l'application doit être téléchargée par un maximum de Français. Mais l'accueil réservé à ce nouvel outil reste pour l'heure plutôt mitigé. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Tant que les gestes variés sont respectés, pour moi, ça peut attendre. Je pense que je vais les télécharger, oui. Tant que c'est au choix, pourquoi pas. On sait pas qui peut avoir accès à ces informations-là, de façon piratée ou autre, donc forcément, moi, ça me fait vachement peur. Installer ou ne pas installer l'application, le débat fait rage au sein de ce couple parisien. Je vais le télécharger parce qu'il faut qu'on voit si cette fonctionnalité marche. Monsieur guéri du Covid-19 est pour, Madame, elle, est contre et considère l'application comme un gadget qui déresponsabilise les citoyens. Les gestes barrières sont essentiels, sont la responsabilité individuelle de chaque personne. Les applications extérieures ne sont pas nécessaires. Et pour moi, il n'y a pas de contradiction. Je crois que ce sont deux volets d'un même combat. Il faut des gestes barrières, ils sont indispensables, c'est clair. Maintenant, il faut aussi des outils qui nous permettent d'identifier rapidement les personnes qui sont infectées. Adoptées par le Parlement il y a une semaine, l'application pose également la question de la vie privée. Jusqu'où va-t-on aller dans l'encadrement de nos libertés et de notre vie privée ? Des outils, monsieur le ministre, peuvent contenir la possibilité d'usage totalitaire. Mais pour ce commercial qui souhaite utiliser StopCovid dès demain, le risque est mesuré et assumé. Ce n'est pas de la collecte de données, c'est anonyme. Je sais qu'on n'aura pas besoin de rentrer son nom dans l'application. On aura simplement un identifiant qui est unique, mais ça reste totalement anonyme. Selon un sondage au DOXA pour France Info, 45% des Français se disent prêts à télécharger l'application dans les prochains jours. La France subit de plein fouet la crise du Covid-19 et réfléchirait déjà aux solutions qui nous permettraient dans le futur de contenir le ou un autre virus. Voilà pourquoi le gouvernement travaille au développement d'une application mobile StopCovid qui permettrait grâce au traçage des données mobiles de sauver des vies. Alors en 90 secondes ou presque, nous allons détailler les cas d'usage du traçage des données mobiles puis nous parlerons de ce que le gouvernement a en tête avec l'application StopCovid. Le tout avec un invité de marque aujourd'hui, Mounir Majoubi, le député et ex-secrétaire d'État chargé du numérique. Générique. Le traçage des données mobiles, 3 usages potentiels. Quand on parle de traçage des données mobiles, le premier usage peut être la cartographie des déplacements mobiles. En gros, il s'agit de prendre des données agglomérées qui sont anonymisées, à de grosses échelles donc. C'est par exemple la constatation que 11 à 12% des Parisiens ont quitté la capitale après le confinement. Ça, c'est très utile pour mobiliser les moyens de l'État. Toutes ces questions-là, elles sont très importantes pour adapter les services sanitaires et sécuritaires. Le deuxième usage, c'est le contact tracing, dont on entend parler depuis plusieurs jours dans les médias et dont on va reparler un peu plus loin dans la vidéo, qui permettrait en fait d'identifier les sujets contacts et qui seraient utilisés, comme nous le dit Mounir Majoubi, en stade 1 et stade 2 de l'épidémie, pour retracer qui j'ai pu contaminer les 15 jours avant mon diagnostic. Le troisième usage, du coup, c'est le tracking ou le bracelet électronique virtuel. Ce dernier, plus restrictif, permet de contrôler le confinement individuel. C'est comment, avec les données mobiles, je peux m'assurer qu'une personne n'est pas sortie de chez elle et si elle est sortie de chez elle, comment je peux le détecter ? Comment fonctionnerait l'appli StopCovid ? StopCovid, c'est l'appli mobile qu'envisage d'utiliser le gouvernement, qui ne sera d'ailleurs pas disponible avant quelques mois, autant le dire tout de suite. L'idée, c'est de prévenir les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif, pour qu'ensuite, elles se fassent elles-mêmes testées et ainsi faciliter la prise en charge rapide de ces malades potentiels. Il suffit que deux personnes se croisent à une distance rapprochée pendant une certaine durée et là, le mobile de l'un va enregistrer les références de l'autre dans son historique. Et si un cas positif COVID-19 se déclare, ceux qui auront été en contact avec la personne malade, eh bien, seront automatiquement prévenus. StopCovid, un Big Brother à la française ? Pas du tout, rassurez-vous. En fait, c'est une solution intermédiaire qui permet de suffisamment protéger les libertés individuelles pour sauver des vies. C'est donc du contact tracing. En quelques mots, c'est une application qui fonctionne en Bluetooth, qui est basée sur le volontariat, qui ne centralise aucune donnée, qui est sécurisée et qui surtout ne demande aucune information personnelle, comme nous l'explique Monir Majoubi. L'application, elle va utiliser un ID, un chiffre d'identification qu'elle va elle-même générer. Et ce qui fait que quand elle va dialoguer avec une autre application, l'autre application ne sait jamais qui est qui. Les deux sont complètement anonymes l'un pour l'autre. En précision qu'elle a vocation à n'être que temporaire. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a franchi les 15 000. Merci à toutes et à tous. Laissez vos commentaires, vos pouces également si vous avez aimé. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, faites attention, restez chez vous. Et je vous dis à très très bientôt. Salut !